Hello ! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi. Ciao, ciao ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'achat. On est au mois de juin, le mois se termine. Et je vais vous présenter les jeux du mois de juin que j'ai pu acheter. Et puis ceux que j'ai reçu aussi que j'avais acheté au mois de mai. Il y en a eu quelques-uns. Vous l'avez vu en vignette, je vais vous présenter la grosse pièce du mois directement. On commence directement avec du très très lourd. Avec de la Saturn. Alors où est-ce qu'il est ? Il y a 4 jeux Saturn. J'ai hâte à vous présenter ce mois-ci. Et j'ai enfin trouvé, à un prix raisonnable, on va dire, un hyper duel. Et ouais, ce putain de jeu qui me manquait dans la collection. Un super shoot'em up de Technosoft. Vraiment très très cool, malgré le fait qu'il soit assez court. Il propose deux modes de jeu. Un mode arcade. Parce que, ça n'a pas eu beaucoup, mais Technosoft a sorti ce jeu en arcade. Et également, donc, un mode Saturn très sympa que je préfère personnellement. Donc un jeu qui coûte cher. Vous le savez, moi je l'ai payé 365 euros complet. Donc, un bon gros prix qui fait bien bien mal au portefeuille ce mois-ci. Mais bon, voilà, j'espère que je les disais. Ça faisait longtemps que je lorgnais dessus. Je visais en dessous de 400 euros pour ce jeu. Et puis, ben, voilà, j'ai eu l'occasion de faire une bonne affaire. Ça dépend du point de vue de chacun, évidemment. Mais voilà, ce jeu vraiment très content de le rentrer. Et voilà, comme je disais, il est assez court, mais très très sympa. Donc avec une bonne BO, un bon gameplay, différents systèmes de transformation en méca. Voilà, donc, plutôt cool. On a trois autres jeux Saturn ce mois-ci, en Jap. Un update d'un jeu que j'avais chopé au Japon l'été dernier, sans spin. Et que j'ai trouvé pour un bon prix avec spin. Donc, c'est tout simplement de Taike Daisetsu. Donc, In The Hunt. Voilà, très cool, très sympa. On dirait pas plus, hein, Metal Slug Like, mais avec un sous-marin très sympa. Malgré, en effet, les ralentissements qu'il peut y avoir sur le jeu. Mais ça reste un bon jeu Saturn que je trouve. Par contre, un excellent jeu Saturn que je n'avais pas. Que j'avais, enfin, j'avais le deuxième opus sur la Dreamcast. Il s'agit du Gunbird. Donc, Gunbird, pareil, je vous ai meuf de Psykyo. Vraiment très sympathique, très très cool. Vraiment assez dur quand même. Il y a certains passages pas évidents. Où vous contrôlez, non pas des vaisseaux, mais des petits personnages. Notamment cette petite sorcière très sympa qui est le personnage principal. Vraiment très beau, comme vous devez le voir à l'écran. Et enfin, le quatrième jeu Saturn que j'ai rentré, tout comme le In The Hunt. Il s'agit d'un upgrade d'un jeu que j'avais depuis 4 ou 5 ans à peu près. Mais que j'avais pas en super état, sans spin. Donc, je l'ai trouvé à un bon prix. Pareil, complet. Et hop, il s'agit du Don Pachi. Donc voilà, deux jeux que j'ai upgradé quand même sur Saturn. Ce qui fait plutôt plaisir. Donc, on va pas se plaindre. Très très cool. Donc, Don Pachi, bien sûr, c'est du Cave. Édité par Atlus. Et c'est le... Bon, c'est pas le premier Danmaku en vrai. Mais bon, c'est souvent considéré par beaucoup comme le père du Danmaku. Malgré qu'il y a eu Battle Garrega et Patsugun juste avant. Mais voilà, un bon jeu, franchement, que moi j'apprécie. Je pense que je préfère même le Don Pachi ou le Don Pachi. Pour le coup, ça se vaut. Mais voilà, petite préférence quand même pour celui-là. Malgré les ralentissements entre les chargements de stage. Mais bon, ça, c'est les joies du support CD. On va continuer avec un jeu Saturn pâle. Mais pas tout à fait pâle. Enfin, vous allez voir, c'est un peu particulier. Vous le savez certainement, je crois que c'est mars ou avril. Enfin, c'était avant le confinement. On a enfin eu la version traduite du premier opus de Sakura Wars. Donc Sakura Wars, c'est un tactical RPG avec également une partie drag. Vous incarnez un personnage masculin dans une troupe de théâtre. Qui est en fait une couverture. En fait, vous faites partie de l'armée. Et vous ne vous battez contre les forces du mal. Donc voilà, le petit pop sans reflet Sakura Wars. Donc en version pâle, traduite avec le petit CD à l'intérieur. Qui est en excellent état. Évidemment, il est custom reflet à neuf. Je vais peut-être enlever la protection plastique pour vous montrer aussi l'intérieur. Le CD à scénographie. Donc on est bien sûr sur un format Saturne, tout à fait original, en termes de boîte. Donc ça c'est cool. Avec une couverture cartonnée vraiment du plus bel effet. J'avais déjà pas mal de jeux que je vous avais présenté. Notamment Shining Force 3, épisode 2 et 3. Ainsi que Dragon Force 2. Sur ce même format. Et donc voilà, avec les deux CD de jeux traduits en anglais. Évidemment l'anglais étant indispensable si vous souhaitez profiter du jeu. Mais vraiment très très content de pouvoir rentrer ce petit Sakura Wars dans la collection également. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va enchaîner avec de la Mega Drive. Alors on va juste ranger ça tranquillement. Hop. Il ne faut pas l'abîmer. Ce serait dommage. Donc la Mega Drive j'ai rentré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jeux au mois de juin. Alors c'est des jeux que j'avais commandé un petit peu plus tôt dans l'année. Je crois qu'il y en a un. Un que j'ai commandé aux alentours du mois d'avril. Fin avril. Les autres c'était en mai. Mais j'ai tout reçu en juin. Donc je vous présente ça dans cette vidéo. Donc il y a vraiment des jeux qui sont très cool. Parce que c'est souvent des jeux que j'ai vendus. Que j'avais dans leur version pâle. Et que j'ai rechoppé en version japonaise. Je ne sais pas je vais vous dire c'est lesquels les nouveaux etc. Mais là tous en fait sont des upgrades à part celui-là. Je n'en avais pas du tout. On commence par un premier petit upgrade très sympathique. Le Shiki Shiki Boy avec sa magnifique cover art. Là vraiment c'est super. Regardez-moi ça à l'arrière. Les jeux japonais vraiment sont de toute beauté d'un point de vue design. C'est incroyable. J'adore vraiment les jeux Mega Drive japonais. Je les trouve fabuleux. Pour moi encore plus beau que les jeux. Par exemple Super Famicom. On a vraiment droit à un cover art qui fait plein d'écrans. Plein de cartouches. C'est vraiment super. Donc Shiki Shiki Boy qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de plateforme de Capcom. Je ne dis pas de bêtises. Je vais vérifier quand même pour ne pas vous dire. Voilà Capcom c'est pas ce qu'il me semblait. Très très cool. Vous pouvez contrôler ces deux petits personnages. C'est très sympa. Et voilà qui est tiré de l'arcade. Vraiment un très très bon jeu. Vous voyez de toute façon les visuels à l'écran. Graphiquement c'est plutôt très très bien rendu. Et moi j'avais découvert ce jeu suite à l'achat. de Marvel Land pour le coup à l'époque. Donc qui s'appelle Talmud Adventure. Je crois en PAL. Et je m'étais intéressé justement aux différents jeux qui étaient sur plateforme sur Megadrive. Et ce Shiki Shiki Boy que je ne connaissais pas jusqu'il y a 3 ou 4 ans. Et bien en fait est un super jeu. Vraiment une petite pépite sur Megadrive qu'il faut absolument posséder et faire. Ensuite j'ai chopé un upgrade d'un de mes jeux que j'avais mais en mauvais état. J'avais notamment la cartouche pas mal abîmée. Il s'agit du Darius 2. Donc Darius 2 là qui est comme neuf. Je crois qu'il y a même la rec-card. Non il n'y a pas de rec-card dans Darius 2. Mais voilà il est nickel avec sa petite boîte Taito. Vraiment très très cool. Donc shoot them up évidemment de Taito. Comme vous l'imaginez. Très très cool. De la série des Darius. Avec un système d'items très spécifique à la saga. Et même je peux dire aux jeux Taito de manière générale. Qui reprendront souvent ce système. Notamment aussi dans les jeux Konami. Donc voilà. Vraiment très très cool. Avec son système d'embranchement également. Vraiment sympathique. Et un jeu qu'il est préférable de one-credité. Tout simplement parce que sinon c'est si mauvais. C'est très compliqué de revenir dans la partie. Mais bon voilà. Un bon petit jeu. Ensuite est-ce qu'on continue ? On va faire un jeu que je n'avais pas. C'est un jeu qui ne coûte pas très très cher. Je l'ai payé une dizaine d'euros. Donc le Ball Jacks. Donc Ball Jacks qu'est-ce que c'est ? Vous êtes sur un terrain. Enfin vous devez voir les images. En fait vous avez deux côtés. Vous contrôlez une sorte de crabe. Et vous devez récupérer en fait la balle. Et la marquer dans le corps adverse. Donc vraiment un jeu plutôt party game. A jouer avec des amis. Plutôt que tout seul clairement. Qui est extrêmement fun. Franchement un jeu très très sympa. A jouer lors d'une soirée avec des amis. Ce n'est pas un jeu sur lequel vous allez passer deux heures entre potes. Mais une petite partie. Voilà 30-40 minutes. Avec les amis franchement. Ce jeu vu le prix. Il existe aussi en pâle d'ailleurs. Si vraiment vous voulez l'avoir en pâle. Et bien c'est un petit jeu sympathique. Que moi je vous recommande. Qui est développé aussi par Namco. Donc voilà. Un gage de qualité pour le coup. Donc Ball Jacks. Très sympathique. Il nous reste trois jeux Megadrive. Ce sont trois upgrades de jeu de balle que j'ai passé en version japonaise. On commence par un jeu de course. Et oui il y a des jeux de course aussi sur Megadrive. Évidemment vous imaginez bien. Il s'agit du Virtua Racing. Avec sa boîte grise. Très originale. Alors l'intérieur est toujours intéressant de voir l'intérieur des boîtes. Voilà. Avec son énorme cartouche. Avec le processeur SVP. Vraiment très très sympa. Qui permettait la 3D. Notamment nativement. Sur la Megadrive. L'idée sera reprise ensuite sur le 32X pour le coup. C'est parti. Qui est full complet. En excellent état. Donc voilà. C'est un jeu que je cherchais depuis un petit moment. Également. Mais étonnamment. J'avais du mal à le trouver. Alors ce n'était pas une question de prix. C'était vraiment une question d'état. Je ne sais pas pourquoi. Le jeu j'ai l'impression a tendance à mal vieillir. Et c'est vrai que souvent il n'est pas en super état. Là il est vraiment nickel. D'ailleurs on voit que la boîte en fait est très lisse. Contrairement aux autres jeux Megadrive. Avec un petit côté granuleux en général. Donc là c'est vraiment lisse. Vraiment différent en termes de packaging. De ce qu'on peut voir habituellement sur Megadrive japonais. Mais très cool. Vraiment un bon jeu. Pour ceux surtout qui suivaient des émissions avec Cyril Drevers. Voilà. Je ne me souviens plus de nom. C'était pas MicroKits. C'était l'autre émission là. Récréa 2. Enfin un truc sur France 2. Ben voilà forcément ça vous rappelle des souvenirs. Alors le chat si tu peux éviter de faire des câlins à la caméra. C'est cool. Et il nous reste donc deux jeux. Donc excellent également. Le tout premier. Le Sonic Spinball. Donc jeu développé par STI. Donc c'est Sega Technology Institute. Donc aux Etats-Unis. Pour faire patienter entre Sonic 2 et Sonic 3. En effet il fallait un Sonic tous les ans. Donc celui-là est sorti entre les deux opus. Qui est un petit jeu sympathique. Moi j'aime bien. Petit jeu de Spinball et Pinball. Vous voyez c'est très proche. Donc c'est un jeu de flipper. Vous incarnez Sonic dans différents stages. C'est pas un énorme jeu. C'est pas un indispensable non plus je pense. Mais c'est un petit jeu sympa. Je trouve que la cover japonaise est vraiment magnifique. Avec ce petit Sonic. Le design est vraiment super. Et vous retrouvez également ce même design à l'arrière. Avec quelques screenshots. Donc vraiment super. Ce petit Sonic Spinball. Moi j'aime beaucoup. Qui est lui aussi bien complet. Il y a même des petits bonus avec. J'avais vu ça. Je ne l'ai pas retesté en Jap. Je vais me faire une petite partie. Vous voyez il y a des petites pubs. Enfin la règle card est assez marrante. C'est une règle assez longue au final. Avec pas mal de petits trucs. Donc voilà. J'ai des petits détails. Toujours sympathique à recevoir dans vos jeux. C'est des petits bonus qui font plaisir. Qui n'étaient pas prévus. Donc voilà. Et enfin. On a le dernier jeu. Qui est un jeu d'action plateforme très très cool. La suite d'un jeu dont j'ai oublié le nom. Donc je regarde là en même temps. Sur Master System Spellcaster. Voilà. Spellcaster. Je les ai en face de moi. Qui s'appelle Mystic Defender. Et donc en japonais. Kujaku O2. Donc Kujaku O2. Qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est la suite de Spellcaster. Vous incarnez un moine. Avec des pouvoirs magiques. C'est un jeu pas très dur. Pas très long non plus. Enfin que j'ai pas refait dans sa version jap. Mais que j'ai terminé plusieurs fois en version pâle. Qui est vraiment très très sympathique. Regardez-moi ça. Cet artwork. J'espère qu'on la verra bien à l'arrière. Avec donc la femme que vous devez sauver du boss final. Vraiment très très cool. Il y a aussi une historique par rapport à ce jeu. C'est qu'il me semble. Alors je ne l'ai jamais vu. Mais que c'est tiré d'un animé. Donc voilà. Et franchement pour un jeu à licence. C'est un excellent jeu. Un jeu pas très connu je trouve. Et dont on parle pas souvent. Donc sur PlayStation. Sur PlayStation. Sur Megadrive PAL. Donc Mystic Defender en PAL. Et donc Kujaku O2 en japonais. Donc voilà. Un petit jeu qui ne coûte lui non plus pas très cher. Je l'ai payé je crois 30 euros. Frais de port compris. Ça va. C'est correct. Donc voilà un petit peu mes retours de ce mois de juin. Donc un mois de juin. Voilà. On va dire assez costaud quand même. Notamment grâce à ce jeu qui a fait exploser le budget. Je ne vous cache pas. Mais bon. Voilà. On a essayé quand même de se faire plaisir. Puis en juin au final je n'ai pas dépensé tant que ça. Parce qu'à part le Hyper Duel que j'ai acheté en juin. Et que j'ai payé en juin. La majorité des autres trucs. C'est des trucs que j'avais acheté le mois dernier. Donc ça s'est vissé sur le mois. Ça va. Mais ça reste un énorme budget évidemment. Donc dites moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous. Vous avez acheté de bien ce mois-ci. En rétro gaming. Ou en jeu moderne. Pourquoi pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis je vous retrouve très prochainement. Pour une vidéo qui je pense devrait vous plaire. Vu qu'on va continuer à voir un peu comment collectionner sur Sega Saturn. C'est en effet une série de vidéos que j'ai préparé depuis un petit moment. Et qui petit à petit le long de l'été va sortir. Donc j'espère que cela vous plaira. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Ciao.